6h30 ce matin, on s'affaire pour finir à temps, le dernier bijou du chantier de Saint-Nazaire. Le Celebrity Apex, un paquebot de croisière dernier cri de 306 mètres de long. Jour et nuit, les travailleurs du port se relaient, car le bateau devra partir en mer d'ici quelques semaines. Il faut être partout, 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 quasiment partout en même temps. Ça n'arrête pas à Saint-Nazaire ? Ah bah oui, sans arrêt, sans arrêt, on passe d'un bateau à l'autre. Une activité intense qui n'est pas prête de s'arrêter. Saint-Nazaire vient de décrocher une commande record de 2 milliards d'euros pour la construction de de nouveaux paquebots. Soit du travail garanti, jusqu'à 2030, une fierté pour ses employés. Oui, il y aura des embauches, de plus en plus, c'est sûr. Beaucoup d'emplois et puis de la stabilité, ça permet d'avoir du boulot pendant 10 ans facile, donc c'est très bien. On a la banane, on est content dans les beaux-cives parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'arrêt. Et on prend les vacances quand on veut, pas obligatoirement parce que le bateau était fini. Donc maintenant, on est très heureux de se lever. Une réussite commerciale, alors qu'il y a 10 ans, le port était au bord de la faillite. Plus de la moitié des salariés étaient au chômage partiel. Certains sont restés plus d'un an au chômage partiel chez eux. Donc on était dans une situation difficile. On avait aussi eu un plan de départ volontaire en 2010. Plus de 200 salariés qui sont partis. On était vraiment dans une situation catastrophique. En 2014, pour se relancer, la direction et quelques syndicats signent un pacte de compétitivité. Pendant 3 ans, les salariés renoncent à la moitié de leur RTT. Et on a fait des efforts au moment de la compétitivité pour essayer d'être présent au moment où il y aurait cette reprise. Et effectivement, on a réussi au moment de la reprise à pouvoir être là et à proposer des tarifs qui lui ont permis de prendre des commandes. Voilà. Et là, on rentre dans la cale de construction. Depuis, 10 paquebots parmi les plus grands du monde sont sortis de ces cales de construction. C'est une petite ville, effectivement. Avec ses rues, ses ateliers. Et puis des grands hôtels. Il y a 12 paquebots plus 4 navires militaires. Ça fait 16 navires et 3 sous-stations électriques. Un gigantesque outil industriel de 100 hectares sur lequel 4 paquebots sont actuellement en construction. Un savoir-faire qui attire des salariés du monde entier et des acheteurs à la recherche de navires toujours plus innovants et de moins en moins polluants. Ça fait 10 ans qu'on a axé à notre programme de recherche et développement sur des thèmes tels que l'amélioration de l'efficacité énergétique qui permet non seulement d'économiser bien sûr du carburant, mais qui permet aux navires d'être plus propres. Effectivement, les dernières technologies qui équipent nos navires de croisière, comme le gaz naturel équiéfié, permettent de supprimer pratiquement l'émission de polluants, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote. Et on travaille activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dernier projet phare, des paquebots à voile capables de réduire de 50% leur propulsion et qui pourraient sortir des chantiers de l'Atlantique d'ici 5 ou 6 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada